Après ces deux années un petit peu compliquées qui ont bousculé tous nos repères, nous avons choisi de vous présenter sur la performance globale et avec la conférence de Mathieu Baudin qui nous donnera un éclairage tout à fait singulier sur comment appréhender l'avenir sereinement et également être pleinement acteur de cette période de métamorphose qui nous arrive. Je suis historien à la base, intéressé par les utopies, ces histoires que les humains se racontent depuis la nuit des temps qui permettent de dépasser l'impossible. Je pense qu'il est temps de prendre au sérieux ses rêves et d'en faire des stratégies et qu'il faut se raconter là où on veut aller. Posons-nous pour savoir où on veut aller et où on veut aller ensemble. C'est la valorisation du long terme. Je trouve que la raison d'être, qui est d'accompagner sur le long terme les entrepreneurs à réussir leur projet et à piloter la performance globale de leur entreprise, c'est un truc qui est adéquat dans la zone de métamorphose dans laquelle on est. On est dans un moment assez incroyable dans notre histoire, il va falloir passer à autre chose. Justement, Cerf France propose de passer à autre chose, mais elle nous propose de le faire ensemble. C'est une bonne leçon sur l'avenir et ça demande à réfléchir en fait. Ça porte à réflexion au niveau de l'évolution de l'environnement, au niveau de toutes ces choses-là. C'est très enrichissant. J'ai aimé sortir de mon quotidien ce soir et de pouvoir partager ça avec du public qui était présent et fort nombreux. Je m'attendais à de la philosophie, j'en ai eu. Et moi, ma phrase, c'est « l'impossible n'est que provisoire ». On est dans une période extrêmement compliquée dans laquelle on pourrait avoir envie de baisser les bras. Et là, je trouve que ces entrepreneurs qui ont saisi l'opportunité et qui ont fait de ce moment de difficulté une chance et pour faire avancer leur entreprise et profiter de cette dynamique de performance globale pour aller de l'avant, c'est pour moi très important. Et c'est preuve de l'engagement de nos chefs d'entreprise, mais aussi de nos collaborateurs qui les accompagnent au quotidien. Et ça, je pense que c'est aussi un beau message à faire passer pour l'ensemble de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada